bonsoir à tous donc oui je suis au don la fontaine je m'occupe d'islam avec le père galet depuis une dizaine d'années maintenant j'ai travaillé avec lui à une synthèse de ses recherches et une actualisation s'appelle le grand secret de l'islam qu'on trouve sur internet c'est qu'a connu un certain succès et puis j'ai poursuivi ce travail ma part le dialogue avec les musulmans en publiant beaucoup de vidéos de j'ai ouvert une chaîne youtube notamment j'ai un facebook et ça m'a fait discuter avec beaucoup 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 de musulmans alors qu'ils étaient plutôt scandalisés parce que ce que je ce que j'avais publié c'est à dire l'état de la recherche sur les origines de l'islam et qu'ils n'acceptaient pas et ça m'a fait prendre conscience une façon assez empirique de leur façon de penser en fait du moins à ceux qui discutaient avec moi pour ceux qui discutaient avec moi et puis par ailleurs j'ai pas mal lu et travaillé je m'intéresse aux autres idéologies j'ai travaillé sur les idéologies issues des lumières sur le progressisme en général j'ai écrit un livre sur le sujet d'ailleurs avec le père michel vio s'appelle la laïcité mère porteuse de l'islam et qui décrypte un peu la genèse de alors de l'islam d'un côté et puis des idéologies issues des lumières du progressisme des progressismes d'aujourd'hui et qui déjà m'avait permis de comprendre le parallélisme en fait très très fort entre l'islam et les systèmes qui nous gouvernent maintenant et je pense que ces parallélisme vont bien au delà des idéologies ils façonnent en fait des des types d'hommes des types des sociétés des façons de voir le monde de considérer l'homme et dans le cadre de la session écho de l'été dernier qui avait pour thème l'homme selon la révélation face aux déconstructions actuelles j'avais proposé dans un petit atelier où il y avait six ou huit personnes un exposé sur l'anthropologie de l'islam mais plutôt que de le centrer uniquement sur l'anthropologie que façonne l'islam j'avais essayé de regarder les convergences entre cette anthropologie islamique et l'anthropologie qui émerge des sociétés gouvernées par le progrès par le progressisme par l'idée de les idées des lumières en fait en quelque sorte et qui maintenant on est sémé à un niveau un niveau mondial en fait et c'est ce que je me propose de vous représenter là ce soir j'ai un peu actualisé mon exposé par rapport à l'été dernier et donc vous verrez c'est à la fois le fruit d'un certain empirisme donc dans mes relations et les discussions que j'ai pu avoir avec beaucoup vraiment beaucoup 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 de musulmans et puis il ya également tout un aspect un peu théorique forcément qui vient de l'étude de l'islam comme comme doctrine de l'étude de la charia notamment je vous recommande la lecture de cet ouvrage c'est un des très rares même le seul que je connaisse qui soit publié en anglais dans une langue non islamique qui s'appelle reliance of the traveller qui est un manuel de charia tout à fait officiel tout à fait validé par toutes les autorités de l'islam on le trouve en pdf on en trouve un autre également en pdf de hedaya que je vous recommande également hedaya commentary on the islamic laws qui est un commentaire sur le roi islamique qui a été traduit en anglais depuis des versions qui circulaient en inde enfin dans les indes coloniales dans les années 50 et qui donne aussi tout un aperçu de la profondeur on va dire du formatage on peut parler un peu brutalement du formatage de de l'homme en fait de la personne dans l'islam pour voir que la charia provient de deux siècles et deux siècles de débats et de codification et qu'elle est maintenant abouti et incontestable et incontesté elle est la revendiquée comme étant la base du droit dans toutes les civils dans tous les pays musulmans et l'avantage de la charia par rapport au coran ou au traité de hadith enfin les recueils de hadith c'est que la charia tout est écrit noir sur blanc les débats entre savants ont déjà eu lieu et on sait à quoi s'en tenir en fait il n'y a pas de question d'interpréter le verset parce que c'est un verset abrogé qui a été remplacé par un verset abrogeant ou qu'il faut tenir compte du contexte ou autre les débats ont déjà eu lieu il ya un autre livre très intéressant que je vous recommande pour étudier le on va dire la dérive face l'anthropologie moderne c'est le livre écrit par ariane bilran qui est vraiment remarquable ariane bilran avec le mathématicien vincent pavent s'appelle le débat interdit et qui revient sur les deux années de crise covid qu'on a vécu et cette espèce de poussée totalitaire très très forte qu'on a vu se développer tous ces qui n'auraient pas été possible sans une certaine anthropologie il fallait un certain type d'homme pour pouvoir accepter ce qui a été accepté pendant la crise du que du co vide et ça révèle énormément de choses sur justement l'anthropologie que façonnent les progressismes qui nous gouvernent vous recommanderait également la lecture de de ce bouquin là alors j'ai en anglais mais il a été traduit en français covid-19 the great reset de cloche fab et thierry malray donc le co vide 19 la grande réinitialisation où on a quelqu'un qui se prend un peu pour le maître du monde cloche fab qui nous explique sa vision pour l'avenir cloche fab c'est quelqu'un qui s'invite comme ça au g20 comme un chef d'état et qui se targue officiellement c'est pas du complotisme ne peut dire ça il se targue d'avoir infiltré tous les gouvernements occidentaux et au delà avec des hommes à lui type macron trudeau ou la présidente la première ministre de la nouvelle zélande par exemple et à des niveaux inférieurs dans les gouvernements et dans les structures des pays tout ça pour mettre en place un projet de nouvelle société avec une certaine vision de l'homme et on va voir que ces visions là convergent avec la vision proposée par un par l'islam c'est assez simple à comprendre puisque en fait à la racine de ces de ces projets que ce soit ceux de davos ceux du globalisme et des progressismes qui nous gouvernent que ce soit ceux de l'islam il ya une même façon de penser un même système de pensée que le père galet appelé le messianisme et qui produit le totalitarisme le messianisme est un système de pensée qui exploite la notion de salut c'est à dire l'idée qu'on peut être délivré collectivement pour le l'occurrence pour le messianisme délivré de manière collective de l'empire du mal il peut y avoir une dimension personnelle dans le salut qui est proposé dans les systèmes de dans les messianismes mais tout ça ça aboutit généralement à légitiminer un pouvoir un pouvoir politique qui se sert de la notion de salut du fait qu'il va délivrer la société le monde du mal et qui comme ça justifie son son pouvoir ça procède des idées chrétiennes ça procède aussi de simples constats que peuvent faire tous les hommes que le mal est à l'oeuvre dans le monde que c'est scandaleux et que si jamais on pouvait s'en libérer ben il faudrait il faudrait le faire en fait et à partir du moment où les chrétiens jésus le premier les chrétiens ont introduit dans le monde l'idée que il était possible que le monde soit délivré de l'empire du mal l'idée a fait son chemin dans d'autres consciences qui se sont dit mais pourquoi est ce qu'on pourrait pas délivrer nous mêmes le monde du mal par exemple avec une autre recette que le délivrer par jésus et donc ça a mené à des systèmes qui font croire que des moyens humains des moyens politiques des moyens guerriers même invoquant la notion de dieu mais des moyens humains pourraient suffire à délivrer le monde du mal à chasser le mal à éradiquer le mal et donc ça fait croire qu'on devient soi même l'instrument du salut devient une espèce de chevalier qui va délivrer le monde du mal et en mettant en oeuvre les le moyen du salut lui même c'est au passage exactement la mise en garde de jésus dans mathieu 13 c'est dans la parabole de livrer du bon grain du bon grain livré ça revient exactement ce que disait jésus on arrache soi même livrer du champ pour essayer d'avoir un champ dans lequel il ya que du bon grain et là on voit bien l'origine de l'idée que l'on pourrait sauver le monde comme ça on voit bien que c'est une déformation des idées chrétiennes et on voit bien ce à quoi ça ça correspond en fait très schématiquement on pourrait dire que jésus les chrétiens apporte au monde l'idée qu'il pourrait y avoir une sorte de bien absolu et que dans sa déformation dans la déformation de cette idée on va dire il ya un bien absolu et pour l'atteindre on va faire tout ce qui est possible et à ce moment là la fin justifie les moyens alors que dans le dans l'espérance chrétienne la fin ne justifie pas les moyens en particulier on peut pas considérer que les hommes en eux mêmes sont des moyens pour atteindre une fin dans la vision chrétienne tous les hommes sont des fins en eux mêmes donc on veut pas les employés les utiliser les gaspiller au service d'un projet qui soit disant viserait à atteindre quelque chose de supérieur mais le problème c'est que ces espérances de messianisme ont un effet dans les consciences un effet psychologique extrêmement fort en fait les gens qui croient pouvoir sauver le monde deviennent à ce moment là convaincu qu'il n'y a plus que ça à faire c'est quand même la chose la plus importante au regard de du scandale de l'empire du mal dans le monde et puisqu'ils croient qu'ils peuvent le faire il faut le faire et à ce moment là tout change dans leur conscience en particulier la morale change il n'y a plus de morale naturelle de bien et de mal dans une espèce de boucle de boussole morale innée qu'on a tous le bien c'est ce qui va aller dans le sens du projet d'éradiquer le mal du monde et le mal ça va être qui va s'y opposer et ça définit une séparation de l'humanité en deux camps ceux qui servent le projet vont être le camp du bien et tous les autres qui ne servent pas le projet en tant que tel alors ils peuvent s'y opposer ou ils peuvent juste être là et ne pas être dans le projet et ils définissent une sorte de camp du mal et donc derrière ça définit également au point de vue de la transformation de la morale une forme de légitimation à que le camp du bien ressent de manière consciente ou inconsciente à discriminer les autres à discriminer le plan du mal puisqu'il s'oppose au projet et de là on a le fond moral pour tout ce qui est persécution violence du camp du bien exercé contre le camp du mal le vrai fondement moral de la violence dans l'islam c'est pas tel ou tel verset qui commande d'aller tuer les incroyants ou d'aller les convertir de force le vrai fondement moral il est beaucoup plus beaucoup plus profond beaucoup plus comment dire beaucoup plus puissant c'est cette idée que les musulmans sont au dessus des autres que dieu les amis au dessus des autres qu'ils appartiennent au camp du bien qui a deux natures humaines et donc ils sont fondés à persécuter ou à faire violence au camp du mal pour faire avancer le projet et on a la même vision dans les idéologies du progrès on a bien vu comment ça s'est mis en place je sais pas moi par exemple chez les communistes en ursss ou pendant la révolution française où ceux qui pensaient porter le projet ce qui pensait être le camp du bien agissez exactement de la même manière un autre élément qui découle de cette façon de voir le monde c'est l'aveuglement complet ou presque complet de la raison c'est à dire que déjà le bien et le mal étaient transformés mais on va plus raisonner en fonction des faits mais en fonction du but à atteindre on va développer un espèce d'univers mental fantasmatique un fantasme de réalité dans lequel le projet qu'on veut atteindre serait possible et tout ce qui dans la réalité ne va pas correspondre à ce fantasme va être occulté c'est ce que les dissidents soviétiques appelaient la surréalité c'est à dire un fantasme de réalité une vision de l'esprit une vue de l'esprit qui s'impose à ce l'expérience humaine et qui est supposé être plus vrai que la vraie réalité en fait celle que l'on peut expérimenter qu'on peut qu'on peut connaître et c'est logique de schizophrène un schizophrène vit exactement comme ça il a un monde un monde imaginaire et il ya la réalité à côté et quand la réalité s'oppose au monde imaginaire il essaye de faire rentrer la réalité de force dans son monde imaginaire d'où des comportements violents autre chose aussi sur le messianisme de manière générale ça redéfinit également la façon dont la personne elle même se considère ça redéfinit son identité elle ne se considère plus comme une personne humaine au sens où justement tout ou toutes les personnes sont des personnes humaines mais comme appartenant au camp du bien comme croyante comme adeptes comme portant le projet et c'est ça qu'il a redéfinis comme personne donc il n'y a pas de nature humaine innée la vraie bonne nature humaine c'est seulement celle de ceux qui appartiennent au camp du bien seulement celle des croyants des adeptes et donc derrière on voit comment on essentialise les personnes et comment justement on transforme les personnes comme des moyens comme des paramètres pour pour atteindre un objectif et globalement cet aveuglement de la raison on peut dire que la perspective logique est complètement renversée dire qu'on ne raisonne plus à partir des faits mais en fonction de la conclusion qu'on veut atteindre c'est à dire le but et cette conclusion on vient donc à prédéterminer la façon dont on examine la réalité et les faits et elles transforment les faits on est dans un vraiment dans la logique du schizophrène ça se voit de manière très explicite dans l'islam quand on regarde ces textes plus ou moins fondateurs dans lesquels les musulmans trouvent la justification de ce que dieu les aurait élevés au dessus des autres hommes pour qu'ils deviennent les acteurs de sa justice sur la terre pour qu'ils jugent l'humanité au nom de dieu à la place de dieu qui juge du bien et du mal à la place de dieu qu'ils deviennent selon le terme du coran leur vicaire leur calife c'est le sens originel du mot calife vous avez plein de citations dans le coran vous avez le verset 110 de la sourate 3 qui est très connu qui fait croire aux musulmans qu'ils ont été qui sont la meilleure des communautés qui est jeune qui va qui est voulu par dieu parmi les hommes parce que ils interdisent le blâmable et ils ordonnent le convenable vous avez le verset 165 de la sourate 6 qui dit c'est lui donc dieu qui a fait de vous les califes sur terre les vicaires de dieu sur terre et qui vous a élevé en rang les uns au dessus les autres afin de vous éprouver en ce qu'il vous a donné on trouve ça aussi dans la sourate 35 au verset 39 sourate 24 verset 55 dieu a promis à ceux d'entre vous qui ont cru fait les bonnes oeuvres qui leur donnerait le califat sur la terre le vicariat qui qui le qui ferait d'eux leur calife en fait c'est le mot de calife qui est employé la théorie de l'islam c'est que les musulmans en tant qu'ils sont choisis par dieu pour pour faire son travail à sa place d'une certaine façon et bien grâce à l'application de la loi de dieu grâce à la soumission du monde entier à la loi de dieu vont parvenir à éradiquer l'emprise du mal sur le monde il y aura un jour un monde entièrement islamisé entièrement soumis à la loi divine et donc par nature si tout tout est tout obéi à la loi divine peut pas y avoir de mal et puis quoi qu'il arrive même si ça ça marche pas il ya toujours des espérances de fin des temps qui servent un peu de roues de secours aux échecs de l'islamisation et qui font croire aux musulmans qu'à la fin des temps il y aura des événements eschatologiques le rassemblement de tous les musulmans sous une même bannière la redescente physique de jésus les différents événements comme ça et qui vont permettre aux musulmans coalisés d'imposer l'islam partout sur la terre et d'avoir enfin une terre islamisée et délivré du mal on voit que l'espérance qui anime les musulmans enfin comment dire le gagnant une espérance positive donc c'est cette idée que dieu les aurait les aurait choisi qui aurait comme ça une sorte d'avant garde de l'humanité et puis il ya également une espérance on va dire en contrario une sorte de pôle négatif c'est la manipulation par l'islam de la peur de la crainte de dieu de la crainte du châtiment de dieu de la peur de l'enfer donc il ya une carotte et un bâton en quelque sorte et dans les progressismes issus des lumières on voit maintenant à l'oeuvre dans le monde entier ça fonctionne exactement la même façon on a des idéologies qui font miroiter un monde parfait libéré du mal alors on va définir le mal comme étant la guerre l'injustice le racisme le fait de ne pas pouvoir exprimer son identité sexuelle le fait de ne pas pouvoir choisir son genre par exemple le fait de ne pas avoir une construction politique où on puisse où on puisse participer par exemple la décision et ça ça donne différents projets la grande fraternité universelle les groupes antiracistes ou au que le lgbt au sens politique tout ce qui est gender toutes les constructions politiques par exemple de l'union européenne qui manipule beaucoup c'est ces concepts là ou d'ordre mondial c'est exactement le bouquin de cloche fab qui pense qu'il va et on va arriver comme ça en espèce de monde parfait où tout sera organisé par une élite de sachants qui auraient été missionnés en quelque sorte non pas par une divinité parce que c'est plutôt athée où ça ne fait pas référence à une divinité en particulier mais par une sorte de principe supérieur qui a exactement le même rôle que la divinité dans l'islam qui fonctionne de la même façon la justice la science aurait infusé spécialement certaines élites ce qui leur donnerait le droit de tenter de soumettre le monde à leurs lois en fait en manipulant donc des voies dire des idéologies qu'on voudrait voir comme positives les choses qui iraient dans le sens d'un progrès mais également en manipulant c'est toujours la carotte et le bâton des peurs des peurs terribles excusez moi j'ai un appel qu'il faut que je coupe des peurs terribles du type les peurs des guerres les peurs liés aux catastrophes écologiques aux catastrophes climatiques à la pollution l'ennemi intérieur l'ennemi extérieur le la maladie des peurs terribles qui ont exactement le même effet en négatif que les espèces d'espérance positive que l'on fait méroiter et tout ça ça contribue à façonner des sociétés qui se ressemblent beaucoup entre celles que ce que façonne l'islam et celles que façonnent le le progressisme actuel les progressistes même dans leur dans leur développement pour des derniers siècles ces idéologies construisent des sociétés en pyramide de pouvoir à l'image en fait de ce qu'elles sont elles mêmes et elle façonne les rapports humains à les transforme en rapport de domination premièrement en déshumanisant et en néantisant celui qui n'appartient pas au groupe mais on va voir que c'est dans toute la société qui a des rapports de domine de domination et de soumission elles sont à l'image en fait de façon dont on considère alors la divinité dans le cadre de l'islam ou le principe supérieur dans le cadre du progressisme qui est quelque chose qui soumet complètement le monde à lui en islam dieu est au dessus de tout et soumet entièrement le monde le fait exister à chaque instant il n'y a pas d'autonomie de la création par exemple je crois moi il n'y a pas de loi de la gravité dans un sens la loi de la gravité c'est dieu qui l'a fait exister à chaque moment et dans le monde progressiste on pourrait dire dans presque presque la bête de l'apocalypse on pourrait l'appeler la bête il ya quelque chose qui domine le monde entier qui est justement le progrès le progrès la science alors ça a été la lutte des classes pendant un certain temps c'est un peu passé de mode mais on va nous expliquer que le progrès la science ou une certaine vision de la science plutôt gouvernent le monde détermine le monde et à partir de là cette vision d'un espèce de principe supérieur qui soumet entièrement le monde à lui va façonner les rapports des uns aux autres dans la société qui vont se modeler sur le rapport de la divinité au monde en passant chez les chrétiens on a un dieu qui se fait serviteur au point d'aller laver les pieds de ses disciples par exemple c'est pas du tout le même rapport même rapport au monde qui va et le même rapport entre les personnes qui va se développer à l'image de d'un jésus qui lave les pieds de ses apôtres faut qu'il en soit dans les ces pyramides de pouvoir qu'on voit en islam et dans dans la bête de l'apocalypse dans la bête dans la société mondiale comme elle est en train de se faire on a la même la même façon de voir il ya toujours un chef qui domine qui a vocation à dominé l'humanité dans l'islam ça a été le calife jusqu'à ce qu'à temps qu'il n'est plus pouvoir qui n'en est plus mais il ya toujours eu des chefs politiques et c'est pas si étonnant que tous les pays musulmans soient gouvernés de manière très autoritaire par des chefs qui s'avocent qui s'avocent tout qui dominent tout et dans notre monde on a à peu près l'équivalent et on le voit de plus en plus les oripeaux de démocratie cachent de moins en moins le fait que on est gouverné par des élites qui se prennent vraiment pour des gens au dessus du lot on en arrive même à les considérer comme une sorte de caste ou de super caste même avec derrière tout plein de relais de valets de serviteurs dans les médias parmi les intellectuels et ainsi de suite avec la même idée derrière que cette élite serait fondée à pouvoir dominer l'humanité entière comme le calife ou que le chef les chefs musulmans le croient eux mêmes il ya une autre dimension dans ces pyramides de pouvoir c'est que évidemment ça c'est la logique du camp du bien et du camp du mal l'adepte sera toujours au dessus du non-adepte le croyant sera toujours au dessus du non-croyant en islam le musulman est par nature au dessus dans la société si tant est qu'il y en ait de l'infidèle des apostas des mécréants des associateurs et d'ailleurs on va développer des sobriquets pour appeler ces gens là justement mécréants associate heures on les traite d'alliés du diable dans le coran le but étant de les déshumaniser en fait ils peuvent pas être vu comme étant comme participant de la même nature humaine de la même nature humaine que les croyants et dans notre monde c'est un peu la même chose on voit se dessiner des espèces de à la main que parlait du cercle de la raison par exemple mais de différence ontologique qui se fait entre ceux qui participent du projet du progrès et ceux qui n'y participent pas ou qui s'y opposent et pareillement on va les traiter de tous les noms en les déshumanisant justement en inventant des sobriquets comme beaufs les fachos les conspirationnistes les complotistes les racistes les anti vax les dissidents et tout ce qu'on veut c'est le même genre de vision qu'on trouve en islam de là vient aussi l'idée que il ya le groupe en lui même qu'il emporte sur la personne en islam c'est très clair le c'est là ou mal la communauté musulmane qui compte et la personne en son sein n'est pas grand chose au regard de l'ouma une chose qu'on peut noter par exemple c'est que toute la charia qui qui définit le bien et le mal ne définit pas ce bien et le mal au regard de dieu même si on peut même si dans la charia tout ça c'est censé être la loi divine mais le définit au regard de la société elle même la faute qui est faite n'offense pas dieu dieu en islam est inatteignable c'est la société qui est offensé en fait par la faute que fait un que ferait un croyant c'est envers la communauté qu'il ya une forme de dette que doit payer celui qui n'obéit pas la loi et qui veut s'écarter du groupe il ya en islam un système codifié dans la charia c'est pour ça que je vous invite vraiment à la lire c'est très c'est noir sur blanc de loi communautaire les phares d'al kifaya qui sont des lois qui s'appliquent non pas à la personne les obligations qui s'appliquent non pas à la personne mais à la communauté dans son entièreté en islam on est au courant des obligations du croyant au plan individuel un les fameux cinq piliers la profession de foi le ramadan le pèlerinage à la mecque et ainsi de suite pour les deux autres et on connaît très peu les obligations communautaires alors que ce sont elles qui sont vraiment fondamentales pour façonner la société et qui ont un impact politique extrêmement fort pour certaines l'obligation communautaire c'est une forme de chantage collectif que dieu exerce sur la communauté c'est à dire que si la communauté dans son ensemble ne s'organise pas pour répondre à l'obligation toute la communauté est punie mais si au moins une personne dans la communauté fait quelque chose tout le monde est sauvé et donc par exemple il faut collectivement que la communauté ordonne le convenable et interdise le blâmable ce qui peut expliquer pourquoi quelqu'un dans la communauté va sentir une âme de chevalier blanc pour aller corriger quelqu'un qui fait mal son ramadan parce que sans ça collectivement toute la communauté sera punie et donc lui-même se sent une âme de sauveur il sauve sa communauté en allant corriger celui qui fait pas son ramadan mais il ya des obligations qui vont au delà enfin celle là elle est éminemment politique mais il faut que la communauté collectivement normalement se dote de chefs et de juges musulmans et un calife donc une communauté qui n'a pas un calife normalement elle est punie par dieu ce qui peut aussi expliquer bien des intermoments chez certains musulmans et le calife normalement doit redonner le djihad annuel qui est très clairement expliqué dans l'Emmanuel de charia comme étant la guerre contre les mécréants pour étendre l'islam le grand djihad qui est aussi développé dans la charia c'est pas le djihad du calife c'est c'est autre chose quoi et donc il ya comme ça en islam une vraie primauté de la communauté sur la personne la personne n'existe qu'en tant qu'elle participe de la communauté en fait et donc du projet global d'islamisation on est vraiment dans cette logique de la faim justifie les moyens et donc il faut que chacun se sacrifie dans la communauté pour la communauté pour le l'objectif final et on voit la même chose se produire maintenant de plus en plus et de façon de plus en plus visible dans dans la bête dans le monde moderne où on voit que maintenant on n'hésite plus à dire que on peut s'asseoir sur tous nos grands principes de droits de liberté de respect des personnes lorsque le salut collectif l'exige et on peut sacrifier les récalcitrants et on l'a vu dans les deux années du kovid et ça se poursuit toujours maintenant spécialement en france où par exemple on peut priver les gens de leurs droits on peut priver les gens de leur liberté on a fermé des comptes en banque on a privé des gens de soins on les a on a refusé des gens parce que ils par exemple ils ne voulaient pas être vaccinés on dit dans ce cas là on ne vous soigne pas on n'est qu'à mourir on a et on a toujours empêché certains soignants de travailler donc maintenant ça fait plus d'un an je crois qu'il ya des milliers et des milliers de soignants qui acquis acquis à qui on a on interdit de travailler en fait en tant que soignants et qui touche plus de salaire plus rien sans même que ça c'est là où c'est peut-être le plus grave et on voit le façonnement d'une anthropologie nouvelle de certaines façons ces choses là n'auraient pas pu avoir cours il ya 50 ans même et encore moins il ya 300 ans ou 400 ans dans nos sociétés on voit que le collectivement notre société accepte de sacrifier les récalcitrants accepte de revenir sur leurs droits de ne plus les considérer comme des comme des comme des personnes en tant que tel mais comme des parasites ou des choses à soumettre à donc il faudrait se débarrasser cette logique elle va même au delà de de comment dire de de l'opposition de ceux qui font partie du groupe à ceux qui n'en font pas au sein même du groupe au sein même de ceux qui portent le projet on distingue dans les dans les rapports dans les rapports de l'espèce de pyramide de pouvoir que je décris entre les bons et les moins bons entre le bon adepte et le mauvais adepte entre le bon musulman et le mauvais musulman entre le militant convaincu et celui qui est moins convaincu et c'est quelque chose qui nourrit la coercition du groupe évidemment la coercition du groupe sur les personnes et c'est enfin c'est sans fin en fait c'est l'espèce de 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 révolution qui n'en finit jamais on peut le voir aussi dans les rapports entre les hommes et les femmes qui sont aussi dans les rapports de soumission domination c'est très clair dans l'islam c'est très clair dans le dans le coran en particulier dans les hadiths où on nous qu'elle doit être disponible pour l'homme pour son son plaisir sexuel il ya quelque chose de très de très brut dans le très brut de fonderie dans l'islam là dessus et qu'on va commencer de et qu'on retrouve de plus en plus maintenant dans nos sociétés qui s'émancipent complètement de ce que jules ferry appelait la bonne vieille morale de nos pères la morale chrétienne ancienne alors c'est moins clair ces rapports de soumission domination évidemment dans notre monde à nous d'autant plus que les limites hommes femmes ont tendance à se brouiller avec tout ce qu'on voit sur le gender et les opérations chirurgicales et autres mais globalement on y voit quand même une déshumanisation du rapport hommes femmes et tout particulièrement dans la relation sexuelle et il ya vraiment un peu comme en islam le développement d'une logique de consommation sexuelle de disponibilité il faut que les personnes soient disponibles pour être consommés en fait en fait et là je vous enverrai un article que j'ai trouvé passionnant de rod dreher qui est un ex catholique enfin il m'entend qu'une orthodoxe américain qu'un correspondant m'avait signalé il ya un mois à peu près enfin qui est paru non à la fin du mois de décembre et qui s'appelle le sexe c'est la dernière génération chrétienne ou roth dreher fait un espèce de grand tableau sur la façon dont la morale chrétienne a transformé les mœurs de l'empire romain du point de vue sexuel et c'est une chose dont on a peu conscience en fait c'est que l'empire romain était complètement gangréné de l'intérieur par la question des esclaves et de la disponibilité en matière sexuelle qui représentait pour ceux qui en avaient en fait et on commence de voir exactement la même chose se reproduire maintenant dans les rapports hommes femmes comme comme ils évoluent dans l'accès au porno dans l'accès à la prostitution peut-être il ya le même genre de choses qui revient et qui ressemble beaucoup aussi donc là la façon dont l'islam considère les rapports hommes femmes enfin il ya toujours dans ces sociétés dans nos sociétés maintenant dans celle de l'islam le leur a le logique de domination qui rejoint aussi celle du bon musulman par rapport aux mauvais musulmans du bon militant convaincu celui qui est dans le cercle de la raison par rapport à celui qui ne l'est pas il ya ça il ya une domination de l'élite des sachants de ceux qui qui ont le projet qui sont tout en haut en fait sur les masses même celle dans même celle du groupe même les convaincus les masses sont quand même laissé dans une ignorance relative on va pas chercher à faire en sorte que tout le tout le corps social accède au niveau de savoir et au niveau de connaissance du projet détenu par l'élite que ce soit les très grands savants de l'islam ou que ce soit je sais pas moi ce qui ce qui nous explique que le carbone est un polluant par exemple de fait c'est plus facile de manipuler des masses crétines que des masses que des masses intelligentes c'est comme ça qu'on envoie facilement les gens au djihad ou que on leur fait adhérer à des projets comme la transition écologique par exemple dont on a vu à écho il ya quelques sessions que c'était une escroquerie complète et juste une façon pour certains financiers industriels de renouveler de renouveler leurs profits quelque chose que l'on voit aussi de manière absolument systématique dans l'islam et dans notre dans notre monde c'est de plus en plus enfin c'était déjà le cas dans l'islam et c'est de plus en plus le cas chez nous le gouvernement par la peur je l'ai déjà évoqué mais c'est quand même quelque chose de très très fort sur lequel qu'on vient de s'arrêter un petit peu il ya une incertitude permanente une peur permanente qui est développée dans l'islam vis-à-vis de son sort vis-à-vis de du fait de savoir si dieu est satisfait de nous si dieu va nous mettre au paradis ou en enfer si dieu même s'il nous mettra au paradis va quand même pas nous faire passer un peu par l'enfer et c'est d'un point de vue psychologique on gouverne bien plus facilement des gens qui sont dominés par la peur qui auront tendance à recourir à ce moment là à accepter l'autorité d'un pouvoir extérieur fort bien le fondement de la peur faut le rappeler ans et la somme de toutes les peurs la peur ultime c'est la peur de la mort celle dont le seigneur nous délivre comme dit saint paul dans l'être aux hébreux le seigneur délivre ceux qui par crainte de la mort passer toute leur vie dans une situation d'esclaves chez nous il ya également cette peur maintenant constante 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 la guerre la catastrophe et ainsi de suite là que j'ai évoqué le but étant derrière de d'avoir des masses que l'on qui vont se confier bien plus facilement au pouvoir qui ne vont pas être critiques vis-à-vis des abus du pouvoir et qui pourront se laisser se laisser conduire au passage on a vécu ça aussi en occident c'est pas une spécificité de l'islam ou de ce qu'on vit maintenant il ya déjà eu des régimes type janseniste ou autres qui se servaient beaucoup de de ces enjonctions mais ce qu'on vit maintenant dans les dimensions que ça prend et dans la concentration de pouvoir à laquelle laquelle ça aboutit est quand même très très différent pour le coup ça aboutit à constituer des sociétés qui sont plus des sociétés de personnes de 2 on va dire d'individus rationnel enfin d'individus en relation les uns avec les autres usant de leurs raisons dans des logiques de de bienveillance primordiale on voit plutôt des constitutions de sociétés en forme de en masse en fait comme des troupeaux ou comme la bête c'est un peu le sens qu'on peut trouver dans l'apocalypse les bêtes qui sont décrites ce sont des sociétés ou qui n'ont plus le sens de dieu et qui deviennent des sociétés quasi animales en fait dieu a quitté le sens de dieu a quitté ça a quitté ces sociétés là et on en revient à des à des logiques de de enfin on en vient à des logiques de de troupeaux dans un sens moi je sais ce que je vois dans les sociétés qui ont qui ont refusé la distinction chrétienne entre le spirituel et le temporel qui est fondamentale et qui au contraire on parlait de séparation du du genre du temporel et du spirituel ça c'est typiquement ce qu'on vit dans nos sociétés occidentales spécialement en france mais c'est le cas dans tous les pays occidentaux où de fait la séparation du spirituel et du temporel aboutit en fait à une invalidation du temporel ancien c'est à dire l'église et au développement dans le nouveau temporel d'un pouvoir dans lequel une nouvelle autorité spirituelle a émergé fusionné avec l'autorité temporel en pleine fusion c'est le pouvoir totalitaire avec l'idéologie qui est l'équivalent d'une religion mais qui n'est plus distingué et même pas séparé pour le coup et on a exactement la même chose dans l'islam où le spirituel et temporel sont absolument fusionné et ça donne comme ça des sociétés qui sont complètement un déjà incapable de distinguer entre entre les deux et qui fonctionnent comme des formes de blocs il ya un chef qui est chef spirituel je fais chef temporel en même temps qui dit le bien et le mal qui le fait appliquer macron par exemple notre notre distingué et mes présidents dit le bien et le mal il dit ce qui est bien il dit ce qui est mal il dit ce qu'il faut faire il donne les horizons et les espérances et puis derrière il fait appliquer tout ça et dans l'islam vous avez un peu l'équivalent avec lors ça a été le cas évidemment avec les califes c'est toujours le cas avec les chefs musulmans aujourd'hui le roi du maroc est un chef spirituel et temporel qui même avec toutes les les on va dire tout tout toutes les barrières et autres qui peut y avoir quand même dans sa société exerce une sorte de pouvoir totalitaire d'une certaine manière du moins il a la totalité du pouvoir puisque il gouverne à la fois le spirituel et le temporel et bon ça ça constitue des sociétés en troupeaux en troupeaux qui n'ont plus de présents enfin pardon qui n'ont pas de passé plutôt on gouverne en transformant le passé en islam c'est manifeste quand on quand on connaît un peu le travail sur ses origines on sait qu'il ya un passé complètement mythifié qui est mis en avant et qu'on remet au goût du jour au quotidien par l'application du beau modèle qu'aurait été le prophète de l'islam on vit en quelque sorte dans une sorte de présent éternel il ya des des perspectives pour le futur qui sont données évidemment des espérances celle de faire aboutir le projet celle de celle de la fin des temps mais globalement ce qu'on fait au quotidien c'est une espèce de répétition éternelle du même modèle on vit dans un présent éternel qui n'a pas de passé et c'est un petit peu ce à quoi on est en train d'aboutir aussi dans nos dans nos mondes avec les systèmes de la cancel culture de la reconstruction du passé de la repentance où on va vouloir effacer on va vouloir en fait recréer une sorte de passé idéal duquel on aurait enlevé toutes les aspérités tout ce qui nous dérangerait aujourd'hui pour avoir un présent qui se reproduirait à l'infini qui serait un temps de jouissance sans fin une certaine façon j'avais noté aussi encore des choses sur la destruction de la de la raison qui sont des éléments très importants pour comprendre comment 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 on va dire les modèles issus de l'islam les modèles anthropologiques issus de l'islam et issus de des progressistes me convergent en fait il ya dans les deux dans les deux systèmes une destruction de la raison que j'ai expliqué à son fondement et qui séjuste en particulier par des foisonnements de commandements qui sont incompréhensibles qui sont contradictoires en eux mêmes dans l'islam vous qui connaissez un peu le sujet je vais pas vous faire un dessin on ne compte pas le nombre d'injonctions contradictoires du type il faut y s'amuser le monde alors que dieu a déjà décidé à l'avance qui est croyant qui est pas croyant les contradictions du coran lui-même qui sont insolubles malgré tout le soin qui a mis la tradition musulmane en parlant des versets abrogés abrogeant mais même avec ça pour moi vous avez l'histoire de pharaon qui est à la fois mort noyé et dans l'opprobre et en même temps dieu qui sauve pharaon de la noyade et qui préserve son corps bon il faut pas penser il se moquer des musulmans en disant regardez regardez ils sont tous pleins de contradictions on a les mêmes choses chez nous et on les a accepté on a introduit des concepts impossibles contradictoires et on nous force à raisonner avec du type malade asymptomatique qu'est ce que c'est qu'une personne qui est malade et qui n'a pas de symptômes de maladie ça n'existe pas c'est une offense à la raison par exemple où la pollution au carbone depuis quand est ce que le dioxyde de carbone est un polluant et on raisonne avec ça et on a intégré ça et ça nous détruit en fait ça détruit notre 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 raisonnement et on en vient à vivre un système de mensonges en fait des systèmes qui n'ont plus de liens avec les réalités de moins en moins on parle de la taqia des musulmans et de la codification du mensonge chez eux mais qui n'est pas forcément quelque chose de volontaire c'est quelque chose qui vit qui est absolument nécessaire pour que le système de l'islam puisse se perpétuer on a exactement la même chose chez nous l'idéologie produit des des narratifs qui sont contre les faits et on va refuser la même façon la réalité on va refuser la contradiction la critique on voit des gens constitués dans les universités américaines et maintenant en france aussi ce qu'on appelle des safe space où les gens sont entre eux avec des gens qui partagent exactement leur point de vue pour ne surtout pas avoir de contradicteurs ne surtout pas avoir à remettre en cause ce qu'on pense être la réalité en fait et on en vient comme ça pour certains des concepts de schizophrénie c'est un peu ce que décrivait sojelitzine nous savons qu'ils mentent ils savent que nous savons qu'ils mentent nous savons qu'ils savent que nous savons qu'ils mentent et ainsi de suite on en arrive à un monde et c'est peut-être ce que nous dit d'ailleurs l'apocalypse quand il parle quand on quand il est question de du fait qu'il a été donné à la bête d'animer sa propre image de la construction justement de surréalité complète qui n'ont plus de lien avec le la réalité en tout cas il y a une chose qui fait converger vraiment en plus de ces on va dire de ces de ces anthropologies qui sont assez similaires on va dire les mondes musulmans et les mondes soi-disant modernes progressifs progressiste c'est le matérialisme en fait c'est le rapport à l'argent dans l'islam on aurait l'impression qu'il y aurait justement des des cavéates il ya il y aurait une sorte de transmission des vieux interdits du judaïsme sur l'usure et ainsi de suite mais si on regarde l'islam en tant que système on se rend compte que le sens de la vie qui est proposé est systématiquement une présentation d'un effort à faire un effort désagréable une frustration qui va permettre d'obtenir la récompense de dieu et la récompense de dieu elle est toujours toujours décrite en termes très matériel justement en termes de butin en termes de jouissance et ça pousse à considérer le monde comme une espèce de vaste terrain de chasse donné par dieu bon croyant où tout serait à prendre et où tout serait dû aux musulmans en fait et à envisager alors le but de la vie que comme étant une sorte de d'éternelle satisfaction des sens je peux faire un dessin sur la question des rapports hommes femmes j'en ai déjà parlé il ya une sorte de marché comme ça qui est proposé par l'islam c'est soumets toi à la loi de dieu et tu pourras jouir alors dans certaines dans certaines modalités mais globalement on n'est pas si loin du jouir sans entrave de mai 68 et on voit qu'il ya une intégration des systèmes musulmans dans les systèmes marchands que ce soit la banque par exemple toute la finance islamique qui est prise en main maintenant par des grandes banques qui elles n'ont rien d'islamique du tout et qui font pas qu'ils développent pas la finance islamique contournant justement les interdits sur l'usure qu'on peut trouver dans le coran ils le font pas par philanthropisme le font pour le profit il ya une intégration de je sais pas moi de l'industrie du halal dans toutes les autres industries et plus globalement vraiment une proximité de vue entre eux les mondes de l'islam et la société de consommation la société de consommation elle s'est établie dans les mondes musulmans alors avec dans des modalités qui lui sont propres mais c'est la société de consommation et ce matérialisme cette on va dire matérialisme isation même peut choquer un beaucoup de musulmans il ya des musulmans qui la refusent qui s'essayent de s'extraire de cette logique matérialiste en revenant une forme de transcendance le sens de dieu qui pensent pouvoir trouver dans l'islam aussi mais le problème c'est que l'islam globalement conduit à ça et puis eux mêmes à ce moment là il faut qu'ils se posent des questions de leurs propres espérances s'ils veulent s'extraire du matérialisme et du rapport à l'argent qui est en train de prendre le dessus complètement dans le monde musulman mais qui fait depuis le début est ce que leurs propres espérances à eux sont celles du paradis matérialiste comme il est défini dans l'islam est ce qu'ils attendent un paradis où ils pourront jouir matériellement des déhouris et du vin et ainsi de suite une autre façon de voir cette convergence ultime de l'islam et des sociétés du progrès dans le matérialisme et dans l'argent c'est l'inclusion des élites de l'islam dans les élites du globalisme dans les élites du monde de l'argent tous les grands chefs d'état dirigeants musulmans sont inclus dans cette élite regardez la fortune des séoud elle est gérée aux états unis notamment dans un des fonds qui s'appelle le fond Carlyle qui gère aussi la fortune des bouches et qui au passage est dirigé par le demi frère de nicolas sarkozy il ya une 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 convergence dans l'argent et dans le dans le dans la domination du monde des élites de l'islam et des élites du globalisme mais on voit plutôt les élites du globalisme au dessus de celle de l'islam et donc on peut se poser la question ce sera ma conclusion de où vont arriver ces convergences en fait on a dans les sites différents systèmes les mêmes types d'hommes les mêmes types de les mêmes types humains d'une certaine façon les mêmes façons de voir le monde les mêmes rapports les mêmes types de rapports entre les gens malgré évidemment des différences de formes qui peuvent être très très profondes et qui justement pourrait laisser à penser que non non c'est absolument différent que pour moi la société algérienne n'a rien à voir avec un campus américain bah pas tant que ça au final les différences de formes sont là mais il ya vraiment des convergences de fonds qui à mon sens vont arriver à une espèce de d'inclusion peut-être pas de fusion il restera peut-être encore des systèmes séparés mais une forme de convergence qui ira jusqu'à une direction commune ça peut être de toute façon ce qu'on peut voir dans chacun des systèmes c'est que les modèles ne fonctionnent pas que les modèles idéologiques proposés par l'islam ou proposé par le progressisme ne fonctionne pas ne marche pas ne crée pas les sociétés parfaites qu'elles seraient censées créer et ne rendent pas les gens heureux et donc de fait il ya des désirs qui sont jamais comblés et qui nourrissent une fuite en avant qui va toujours plus loin toujours plus loin toujours plus loin et toujours plus loin dans dans la convergence en fait puisque au final on se rend compte que ces systèmes là ont le même maître d'une certaine manière la matière l'argent l'argent roi et si on gratte un peu c'est le prince de ce monde c'est de toute façon ce que disait déjà jésus dans les évangiles non c'est c'est dieu ou l'argent ou dieu ou rien comme disait le cardinal le cardinal sarin alors moi la fusion je la vois peut-être pas encore tout de suite mais elle est en train peut-être d'arriver ou du moins le la fusion des élites au point de la convergence continuera et que il y aura peut-être une seule bête à partir de l'occident mondialisé et de l'islam on peut voir ça par exemple dans le livre de notre ami françoise brenert la venue glorieuse du christ justement son décryptage de l'apocalypse c'est bien ce qu'elle annonce mais c'est bien ce que l'apocalypse annonce alors voilà je vais m'en arrêter là là pour cette présentation pour ceux qui veulent toutes les références il y aura le texte sur lequel je m'appuie là avec ses références qui sera mis en pdf sous la vidéo de cette de cette présentation